Le sujet le plus important dans les relations d'affaires, c'est celui de la confiance. Une relation sans confiance, c'est une voiture sans essence. Vous ne pouvez pas avancer. La relation entre un vendeur et son client est toujours entachée de soupçons. Le client se dit toujours, le vendeur que je reçois va essayer de me vendre quelque chose à tout prix. Il est là pour son chiffre d'affaires à lui, il cherche à défendre ses intérêts et non les miens. Donc je dois me protéger de ce prédateur qui en veut à mon argent. Et ce sentiment est notamment renforcé par le fait que le vendeur n'est pas souvent sincère dans sa démarche. Il avance souvent masqué, il utilise de faux prétextes pour attirer à lui ses clients dans ses filets. Un peu comme au souk de Marrakech où le commerçant vous incite à rentrer dans son échoppe avec l'argument suivant « Entrez, c'est juste pour le plaisir des yeux. C'est pas pour vous vendre, c'est juste pour le plaisir. Je vous offre un thé. » Et en tant que client, vous savez pertinemment que si vous entrez, vous serez ferré et le vendeur ne vous laissera pas repartir sans avoir acheté quelque chose. Et c'est là tout le problème. Dans le monde de la négociation comme dans celui du poker, il faut cacher son jeu, cacher ses intérêts, ne pas dévoiler ses mobiles, ses motivations. Le vendeur ne se présente d'ailleurs jamais comme un vendeur, mais comme un conseiller commercial, un chargé d'affaires, un consultant, un responsable de compte, un responsable commercial. Bref, de part et d'autre, chacun sait que l'autre joue un rôle et travestit sa réalité. Difficile dans ces conditions de créer un climat de confiance propice à l'établissement d'une relation d'affaires sereine et loyale lorsqu'on sait que l'autre nous ment sur ses intentions réelles. D'ailleurs, Luigi Pirandello écrivait « Vous apprendrez à vos frais qu'au cours du long voyage de la vie, vous rencontrerez beaucoup de masques et peu de visages. » Dans cette capsule, nous allons faire exploser la couche de suspicion qui entoure un entretien de vente et découvrir une technique remarquable qui permettra de créer un réel climat de confiance. Vous allez voir, c'est simple et diablement efficace. La technique que nous allons étudier est absolument déconcertante. Nous allons tout simplement dire au client la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Nous allons lui dire tout de go que nous sommes des vendeurs. Ou que nous nous inscrivons dans une démarche commerciale. Autrement dit, nous allons tomber les masques et lui offrir notre vrai visage. De prime abord, la démarche peut faire peur, mais vous allez voir qu'au contraire, elle est extraordinairement libératrice. De fait, le client n'a plus à se méfier de vous. Il n'a plus à vous soupçonner d'avancer masqué puisque le masque, vous l'avez retiré pour vous montrer dans votre réalité crue. Cette technique peut s'utiliser en toutes circonstances, au téléphone, en face-à-face ou en visio. Ça marche et vous verrez que beaucoup de clients vous feront connaître leur étonnement et vous féliciteront. Alors bien entendu, après vos aveux, il vous faudra poursuivre par un discours rassurant pour continuer de briser la glace de suspicion. Voyez les exemples suivants. Bonjour M. Delmas, je suis Mickaël Aguilar de la société Vendeur d'Elite. Ma démarche va sans doute vous surprendre, mais pour être parfaitement transparent, mon appel est un appel de prospection. Si vous avez 1 minute 30 à me consacrer, je vous explique l'objet de mon appel. Si vous trouvez ça intéressant, on programme un zoom d'environ 12 minutes. Et si vous ne trouvez pas ça pertinent pour vous, je vous aurais fait perdre 1 minute 30. Qu'en dites-vous ? Au début d'un entretien de vente. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Je vous propose l'agenda suivant, si vous en êtes d'accord. Je vous propose de commencer par des présentations réciproques. Ensuite, je vous poserai quelques questions pour identifier vos objectifs et vos enjeux. Je vous ferai une démonstration de notre solution. Et puis, je répondrai à vos questions. Et enfin, viendra le moment de vérité pour moi, puisque je vous poserai, en fin d'entretien, la question fatidique, à savoir est-ce que vous avez été convaincu de l'intérêt pour vous de cette solution ? Et est-ce que vous avez envie de l'adopter ? Est-ce que cela vous convient comme programme ? Ou encore, je suis très heureux de faire votre connaissance. J'avais très envie de vous rencontrer parce que je suis intimement convaincu que la solution que je vais vous proposer va vous permettre de gagner beaucoup de temps et va vous permettre d'atteindre plus vite vos objectifs. Et je ne vous cache pas que je me suis fixé un petit challenge à moi-même avant de vous rencontrer. Mon objectif, c'est qu'à l'issue de notre entretien, vous me disiez que je vous ai convaincu de l'intérêt pour vous de cette solution et que vous avez envie de l'adopter. C'est mon défi et je sais bien qu'il y a un risque que j'échoue, mais c'est cela le plaisir du jeu. Et j'en accepte l'augure. Un jour, j'ai même rencontré un vendeur d'élite que j'ai accompagné dire à son client « Mon objectif, ce n'est pas que vous deveniez simplement notre client. Moi, j'ai une ambition bien plus large. Mon objectif, c'est que vous deveniez un client engagé. C'est-à-dire que vous soyez tellement content de cette solution et de notre qualité de service que vous en parliez à tout votre entourage et que je puisse avoir plein de nouveaux clients grâce à vous. » Vous le voyez, les exemples sont légions. À vous d'en inventer d'autres qui vous ressemblent avec votre style, votre vocabulaire, votre personnalité. La règle, tomber le masque et ouvrir son cœur. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette démarche est créatrice de confiance et de lien. Et vous voyez, puisqu'on parle de se dire la vérité, « Chaque fois que je publie une vidéo sur cette chaîne, je suis toujours un petit peu fébrile moi aussi et je me demande, est-ce que ma communauté va apprécier cette vidéo ? Est-ce qu'ils vont la liker ? Est-ce qu'ils vont s'abonner ? » Soyez certains que je vais suivre vos réactions sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada